Bif, troisième jour. Alors Gilles, qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui ? Eh bien, des critiques de films et aussi la critique du spectateur et peut-être des petits bonus. Oh oui, le spectateur ! Pas mal de films intéressants aujourd'hui. Pour vous donner un petit peu mon avis, par exemple, I declare war ou je déclare la guerre. Enfin, une sorte de guerre des boutons, mais filmé comme un vrai film de guerre, mais avec des enfants qui jouent. Mais il y a une intensité dans ce film qui est assez exceptionnelle. C'est vraiment un film que je conseille. En plus, les acteurs, même jeunes, n'étaient pas mauvais. Nous avions aussi Blancanier, la Blanche-Neige espagnole, un film muet en noir et blanc. Espagnol, oui, ce n'est pas une critique. En fait, il est très bien. Il est franchement bien. Et d'ailleurs, juste après, vous pourrez voir l'avis du public là-dessus. Mais moi, je vais juste vous finir sur Spider 3D, une histoire d'araignée géante en 3D. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur un film qui s'appelle Spider 3D ? C'est un gros nanar, évidemment. Ce n'est pas le meilleur nanar que j'ai vu. Et la salle est un petit peu molle. Mais, allez, on a quand même notre pur jus. Scénario débile, déjà qu'ils appellent les araignées insectes alors qu'ils sont des arachnides. Mais, pourquoi pas, si le titre Spider 3D vous inspire, allez le voir. Et maintenant, comme je disais, Blancanier est vrai. Qu'est-ce qu'on a pensé, enfin, qu'est-ce qu'on a pensé le public ? On est à la sortie de Blancanieves, un film muet espagnol qui réinvente Blanche-Neige. Et où, à la fin, Blanche-Neige se tape simplet. Alors, comment c'était ? Étonnamment, très, très surprenant, très bon. Un film en noir et blanc muet en 2013, il faut oser. Mais c'est vraiment très émouvant et très prenant la foi, très drôle aussi. Pablo Berger s'est vraiment surpressé. Et Marie-Belle Berdoux est vraiment géniale en marâtre insupportable, SM, avec des nains torero. Enfin, on se demande un peu d'où ça sort. C'est un ovni et pourtant, c'est vraiment jouissif. Donc oui, une réinterprétation étonnante. Et c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce que ce soit aussi bien filmé et prenant. Réinterprétation un peu étrange parce qu'on passe un peu de Cendrillon à Blanche-Neige et on termine un peu avec La Belle au bois dormant. C'est un peu tous les comptes en nains. Il parle même du Chaperon Rouge à mort. Aussi. Et c'est vrai que ça prend au trip l'enfant qui est en moi. Et en même temps, c'est un côté tellement presque terrifiant de beauté, de réalisme. Enfin voilà, j'ai été emballé. Pour moi, l'un des meilleurs films de cette année de très très loin. Une petite surprise pour aujourd'hui. Quelque chose qui n'a pas de lien indirect avec le bif, mais qui est bien dans l'ambiance, déconne, nanar, que vous pouvez retrouver au bif. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est Ed Glazer de Dark May Studio qui fait ça. Ça s'appelle Ninja, The Mission Force, qui sont des sortes de parodies nanars. C'est difficile à expliquer. Où il a racheté des films avec des grands acteurs, comme par exemple Travolta et je ne sais plus qui d'autre. Charles Brunson, Brandon Lee. Et il se réintègre de grand et il met des ninjas. C'est une histoire avec plein de ninjas. Alors, je vous parle de ça parce que je viens de recevoir aujourd'hui même la saison 2 de Ninja, The Mission Force. La première saison est visible sur darkmixstudio.com. C'est une petite pub que je fais gratuitement, juste parce que je les aime bien. Et si ça vous fait rire, c'est le premier épisode. Si vous aimez ça, continuez. Et si vous aimez vraiment ça, achetez le DVD. All of the six alien ninja warriors. Once I, Bruce, have all six, I will have ultimate ninja power and rule the world. Ha 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 ! Andy, I'm about to face a ninja challenge. What's a ninja ? Just a fairy tale. They don't exist. Ninja, The Mission Force. The weapon, the subtlety, the authenticity of traditional ninja forces explode into violent conflict. Gordon, I need you to go into space. Okay, I will. Ninja, The Mission Force. Glamorous Hollywood superstars join forces in one complete, seamless movie that's totally one movie. You sound like you're in a well. It's called speakerphone. Get with the decade, man. Run, it's the greatest ninja of all ! Ninja, The Mission Force. An evil ninja challenges a righteous ninja. Only a ninja can defeat a ninja. Ninja, ninja. Ninja, ninja, ninja. Ninja, Ninja, The Mission Force. Coming soon on this screen. Et c'est déjà fini avec Mysterion et... Mysteria ! Et donc, on se retrouve une prochaine fois pour plus de... Secrets ! Et plus de... D'horreur ! A la prochaine 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 ! Sous-titrage ST' 501